C'est une soirée qui se tient dans le cadre du CISPD, prévention des risques chez les jeunes, conduite addictive et risque en général. Donc le but en fait, c'était une idée assez originale, c'est de théoriser un petit peu sur le risque chez les jeunes, en quoi le risque permet la construction de l'identité, mais aussi la connaissance de ses propres limites et puis à partir de quand on a besoin d'aide, quand on est dans la prise de risque, que ce soit de la drogue, l'alcool, tentative de suicide ou les conduites addictives en général. Et du coup, l'intérêt de cette soirée, c'était de théoriser pour les jeunes, donc ça c'est ma partie à moi en tant que psychologue, et d'illustrer cette prise de risque par un guide de haute montagne qui justement expliquera comment lui s'est construit à travers la prise de risque. Le fait de mettre les pieds en montagne, c'est un risque, et après le risque, il est subjectif, il est lié à la pratique, au savoir, aux compétences de chaque personne. Pour certains, randonner sur un GR, ça va déjà être une prise de risque énorme, et pour d'autres, ça va être gravir une paroi en Himalaya, ça va être le même type de risque. Donc en fait, je sais que j'ai été confronté, à chaque fois que j'ai été dans ce milieu-là, au risque, il y a des moments, c'est sûr que la maîtrise n'était pas forcément ajustée au risque, mais ça on le sait qu'après, ou des fois même on ne le sait pas, parce que c'est un milieu qui est mouvant, donc on ne connaît pas forcément le risque auquel on a été exposé. Tant que tout va bien, si une avalanche n'est pas partie, on a l'impression que tout va bien, mais en fait, ça se trouve, il ne s'est passé à rien, donc c'est très subjectif. On veut essayer de libérer la parole chez les jeunes, leur demander c'est quoi pour eux la prise de risque, parce que souvent il y a quand même une espèce d'inconscience chez le jeune, qu'on a tous connue quand on a été jeune, et du coup, comment on peut essayer de libérer cette parole, et puis de faire prendre conscience parfois qu'ils vont trop loin dans la prise de risque. On sait que c'est important de se confronter au risque pour se développer, pour se construire, etc. Tout l'enjeu est de bien le doser pour se connaître, et à la fois ne pas partir dans des conduites addictives, ou des choses qu'on va traîner un peu toute sa vie difficilement. Alors la suite, c'est qu'on a plusieurs interventions auprès de publics différents. La semaine prochaine, on va intervenir auprès de jeunes de la PJJ, donc Police Jeunesse Justice, et auprès des jeunes aussi du foyer des jeunes travailleurs et de la mission locale. Donc là, on sera dans un public plutôt 16-25, et peut-être un peu plus, et puis on aura une action aussi, alors tout public, puisqu'on voudrait aussi toucher les familles, les parents, pour expliquer un petit peu tout ça, et là, ce sera le 24 juin au Corbier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?